Bon là je vais parler en français pour que je passe mes idées plus facilement et je devais faire ça pour me justifier parce que peut-être lorsqu'on voit ça qui se répète à chaque fois peut-être qu'il comprend que c'est de ma faute. L'année passée j'étais ici toute l'année, il n'y a rien qui s'est passé avec moi, je ne sais pas pourquoi cette année comme s'il y a un mot d'ordre, que je dois être attaqué à chaque fois. Franchement je ne trouve pas de justification, surtout maintenant j'étais assis et je vois qu'il appelle le quatrième, tu vois à chaque fois qu'il trouve que le banc il demande un truc et parce que l'arbitrage il est franchement un truc que je ne trouve pas d'explication, il s'attaque à moi, je ne sais pas. J'étais assis, il vient et il me donne un carton de jambes. L'autre aussi, j'étais en train de parler avec le coach là-bas, j'assis, on discute un changement. Il vient vers moi et il me dit non, tu ne peux pas, tu dois aller là-bas avec les joueurs qui sont en train de s'échauffer. Donc il essaie de nous nier, même de discuter un changement. Franchement je sais qu'il y a un mot d'ordre et si je vais parler maintenant je ne vais pas parler football, je vais parler humainement et je vais parler par amour premièrement au football et deuxièmement pour ce pays où j'ai vécu plein de jolis trucs et j'aime vraiment ce pays là. Pour avancer dans n'importe quel domaine, il faut avoir un bon juge et le Rwanda c'est le meilleur exemple dans tout ce monde là pour ce domaine là. Un bon juge c'est l'évolution d'un pays et le football ici au Rwanda, si on veut que ça se développe, tout d'abord le juge qui donne les instructions, qui donne le droit de celui-là et celui-là doit être aussi correct. Sans ça, on ne peut pas évoluer. On s'investit énormément avec ces joueurs là que j'apprécie beaucoup. Ils peuvent évoluer, même Gasogui, des bons joueurs, un bon niveau, un match de football que je n'ai pas vécu en Tunisie avec ce niveau là et malgré tout ça, celui qui va arbitrer, il n'est pas au niveau. Et je pense que c'est personnel, surtout avec cet arbitre là, il m'a insulté le match de rayon sport directement. Il m'a insulté. Je ne trouve pas une explication d'un arbitre qui insulte un staff et j'essaye de me calmer. On est des êtres humains. Dans le banc, naturellement, si on veut évoluer avec les joueurs, on doit être agité, on doit être motivé, on doit pousser, on doit faire tout. Il n'y a pas un entraîneur qui s'assoie là-bas sans rien faire. Sur cette base là, quand il ne peut pas entraîner Rwanda, Gatozo, il ne peut pas entraîner. Si on demande d'avoir des entraîneurs qui s'assoient, ils ne font rien, ils regardent un cinéma, le football ne va pas évoluer. Naturellement, je dois motiver, je dois parler. Si à chaque fois je parle, je ne m'adresse même pas aux arbitres ou quoi que ce soit. Mes joueurs, avec le head coach qui est avec moi, ils essaient de me nier. Je pense que là, on se trompe de sport. Peut-être qu'ils sont des arbitres de golf ou de tennis. Peut-être. Il m'a dit que ton niveau est très bas. Il m'a dit ça directement. Et je lui ai dit, monsieur l'arbitre, lorsque j'ai parlé avec toi, c'était après le match, on parle football, on peut discuter et je ne peux jamais dire des mots comme ça avec toi. Et toi, si tu me dis ça, c'est toi qui dois donner l'exemple. Je ne trouve pas une explication. Et j'étais très calme. Sur le banc, je peux essayer de transmettre l'énergie aux joueurs. Mais là, je suis humain. Après le match, je suis humain et tout. Et à force de provoquer, 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 je ne sais pas ce qu'ils veulent de nous. Le travail qu'on fait, il nous coûte ce qu'il nous coûte. Beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Là, ce match-là, franchement, j'étais très très heureux des joueurs de rendement. Même s'il n'y avait pas une concrétisation, mais une équipe qui arrive au cage et qui ne concrétise pas, ce n'est pas un problème parce qu'avec le temps, ça va se résoudre. Mais ce qui est vraiment un grand problème, c'est l'arbitrage. Et tu y penses à quelle raison ? Qu'est-ce qui s'occasion de tout ça ? Honnêtement, je suis très honnête. Il ne faut pas laisser l'APR jouer tranquillement. Il faut essayer de s'accrocher à l'APR avec toutes les manières, quel que soit footballistique, qui est très légitime. Et ce qui n'est pas légitime, c'est de ne pas laisser le travail, le staff faire son travail normalement. Est-ce que c'est une commande peut-être de la Fédération ou de quelque part ? Je ne peux pas savoir. C'est un truc franchement plus au-dessus du moi. Je ne peux pas savoir. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'essaie de faire mon boulot, les trucs gratuites arrivent à moi. Je ne sais pas pourquoi. Et peut-être que j'ai pris la décision pour que chacun doit réviser ses idées. Et même les autres instances ici, comme la Ferwafa, et je sais bien que l'objectif ultime de Ferwafa, c'est de développer le football au Rwanda. Ils doivent penser que les arbitres doivent réviser beaucoup de trucs. Et enfin, on a vu que tu as mis la jacket de l'APR sur le floor. Tu ne penses pas que ça peut peut-être te faire de bannir dans le club ? Non, j'ai fait ça parce que ce n'est pas la jacket que je porte. C'est pas ça le problème. C'est pas ça du tout. C'était une réaction humaine à un truc que je ne trouve pas d'explication. L'APR, je peux me dire que je suis un ambassadeur de l'APR, même à l'extérieur de Rwanda. Chaque fois je pars à l'extérieur, je parle de l'APR, je parle des joueurs rwandais, je parle de niveau de... Et je me considère comme un rwandais, un membre de la famille de l'APR. Même après dix ans, vingt ans, ça va être une expérience pour moi qui ne va pas s'effacer. C'est un club que j'aime bien et l'interprétation que tu as fait, c'était pas ça. Et si ça continue comme ça, parce que je pense que c'est le carton jaune ici aujourd'hui, c'était le deuxième. Oui, j'ai eu un carton rouge direct, parce que j'ai contesté pourquoi tu fais ça, il va donner un carton rouge direct. Attends, je ne pense pas que ça va se répéter comme ça, parce qu'on a un match de police et un match d'Aeskigali. Et c'est ça la mission, c'est le match de police d'Aeskigali. Et après, même si je prends trois cartons pendant le match de Lua Magana et Gorilla et l'autre match, je vais peut-être suspendu l'année prochaine. Donc le boulot qui était fait pour aujourd'hui, c'était très bien calculé. Et ça n'en va pas salaire votre nom ? Non, pour moi, je suis quelqu'un de… je suis un très fan de football, j'aime le football. Le football pour moi, c'est ça, c'est l'énergie, c'est transmettre l'énergie, c'est la motivation. Il n'y a pas un coach qui s'assoit et regarde comme si un entraîneur de golf. Pour moi, même dans l'entourage que je connais, en Tunisie, en Nord-Afrique et tout, un entraîneur comme ça, il est apprécié parce qu'il danse son cœur sur terreur. Merci. Merci.